Bonjour à toutes et à tous les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance printanière. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous apporter vos prévisions qui vont donc s'étendre du 21 mars au 21 juin prochain. On est sur la saison du printemps dans son ensemble. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui visionnent cette vidéo pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification. N'est qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Vous pouvez aussi bien sûr liker, partager, commenter. Cela va de soi. Je prends le temps de lire vos commentaires avec grand plaisir. Donc les Sagittaires et Ascendants Sagittaires. Bien évidemment, cette guidance vous concerne aussi. Et pour tous les Sagittaires, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera un peu plus d'infos. En tout cas des infos complémentaires à ce tirage. Allez c'est parti. Pour les Sagittaires de Youtube, qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours de ce printemps ? Donc je vais démarrer avec l'oracle de la triade. Et puis après je compléterai avec d'autres tarots et oracles. Et sur la fin, on fera un point sur l'aspect un peu plus sentimental. Allez, on m'indique de tirer deux cartes ici pour les Sagittaires. Donc la première carte qui vient de sortir pour vous avec l'oracle de la triade, c'est la bénédiction. D'accord ? On vous invite en fait à aller de l'avant à travers cette carte. Et surtout on vous donne un oui. La bénédiction c'est un accord en fait qui est donné par l'univers. Qui est donné également par vos anges gardiens, par vos guides spirituels. On vous dit tout va bien se passer, ça va aller. Allez-y. Vous voulez entamer un projet ? Démarrez-le. Établissez un plan, planifiez, organisez-vous, structurez-vous, prenez des notes. Ça je le dis régulièrement aussi en consultation privée. Mais là il y a des choses que vous pouvez commencer, que vous pouvez démarrer. Ça va peut-être vous demander de quitter une situation, d'accord ? De quitter un train de vie qui n'est peut-être plus adapté aujourd'hui, d'accord ? Ça va peut-être vous demander aussi d'accepter certaines choses sur le plan sentimental ou sur le plan financier. Quel que soit le domaine concerné, il va falloir laisser certaines choses derrière pour pouvoir avancer dans cette nouveauté qui vous attend. Vous avez la bénédiction. Avec cette main qui est quand même assez présente sur cette carte, je me demande si les sagittaires, vous n'auriez pas quelque chose à faire en utilisant vos mains. Ça peut être le massage, ça peut être les soins énergétiques ou ça peut être aussi toute autre activité créative qui va vous demander de fabriquer des choses avec vos mains, d'accord ? C'est assez présent sur cette carte. Dans tous les cas, une carte qui est très positive pour ouvrir ce tirage. Vous avez l'énergie du 21, 2 et 1, 3. Donc c'est un petit peu la fin d'un premier cycle ici qui va vous demander de passer à autre chose, les sagittaires. Alors ensuite, on a la carte du silence. Donc effectivement, si je lis les deux cartes ensemble, cette carte, elle peut nous dire, en tout cas cette association de quatre, elle peut nous dire que certains sagittaires se trouvent face à un silence radio de la part d'une personne, d'accord ? C'est tout à fait possible. Et on indique qu'en fait, ce silence, il est positif, d'accord ? Ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet aussi de vous accorder un temps de pause pour prendre des décisions, d'accord ? Des décisions qui seront vraiment justes et en accord avec vous-même ou en accord avec la situation. Il y a peut-être quelqu'un qui est en pleine réflexion ici par rapport à quelque chose. Avant de prendre une décision, avant de prendre un nouveau départ, on est dans cette énergie de réflexion et d'introspection. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi une personne qui est dans votre cœur ou une personne à laquelle vous pensez tout simplement. On indique ici que le silence est bénéfique, le silence est positif. Ça permet un petit peu d'entendre son intuition et d'entendre également notre âme nous parler, d'accord ? Donc là, c'est aussi une association de cartes qui vous invite à vous poser, à vous recentrer sur vous-même, à respirer, à vous oxygéner avant de prendre un nouvel élan, les sagittaires. En plus, on est sur le 52. 5 et 2, ça nous donne 7. Le 7, c'est un chiffre qui est assez spirituel. Donc, une introspection nécessaire aussi pour vous et pour retrouver vos énergies. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont vraiment se reconnecter à leur intuition et à leur ressenti pour approfondir un petit peu leur spiritualité. Et votre spiritualité, c'est vraiment un guide, on va dire, sur votre chemin de vie puisque vous avez la carte de la bénédiction qui est accompagnée ici du silence. Donc, le silence, c'est l'introspection, le repli sur soi, mais de manière positive. Il faut utiliser ça à bon escient, notamment pour les personnes, en tout cas les sagittaires, qui peuvent se sentir un peu seules en ce moment. On vous dit avec la bénédiction que ça va aller. Il peut y avoir aussi une sortie de silence à un moment donné sur votre chemin. Allez, je vais compléter. Donc, on va prendre une troisième carte pour les sagittaires et ascendants sagittaires de YouTube. C'est parti pour les sagittaires. Oui, vous voyez, je vous parlais de la solitude. On a la carte du désert qui vient de sortir. Je vais vous la montrer. Mais en complément, je vais tirer une autre carte pour voir un petit peu de quoi il s'agit. On a encore la réflexion avec la carte de la science. J'ai l'impression que les sagittaires, vous êtes beaucoup dans le mental. Peut-être que ce printemps, vous serez dans ce mental, dans cette réflexion. Mais attention, ne vous laissez pas submerger par des cogitations excessives. Le désert ici. Et là, nous avons la carte de la science qui représente la réflexion, l'analyse. Ça peut être important d'analyser, bien sûr, pour ne pas se précipiter et puis se heurter à un mur ou se retrouver face à une impasse. D'accord ? La réflexion ici, elle est importante. Mais essayez de réfléchir dans l'espace du cœur. Je le dis souvent, que ce soit sur YouTube ou en consultation privée aussi. À partir du moment où vous vous mettez dans votre propre silence et que vous écoutez votre intuition, des messages clairs vont vous parvenir. D'accord ? Par contre, dans le mental, on risque de douter. Puisque bon, le mental, l'ego, comme je le dis, c'est cette petite voix intérieure qui nous fait douter. Et qui nous dit que c'est trop tard pour se lancer dans telle chose, qu'on n'est pas assez fort ou forte mentalement pour traverser une situation, que ceci ou que cela. D'accord ? Donc là, j'ai l'impression qu'au cours de ce printemps, les sagittaires, il va falloir vous accorder du temps pour peut-être peaufiner un certain travail personnel ou pour commencer un travail. afin de sortir de cette zone désertique. Soit d'un sentiment de solitude, soit d'un silence radio, soit d'une peine, d'accord, qui est importante ou qui est encore présente en vous. Soit en fait d'une quelconque situation qui vous fait vous sentir seul. Ça peut même être au travail, d'accord ? Le fait d'effectuer un travail qui ne vous plaît plus, qui ne vous fait plus vibrer. Donc forcément, vous pouvez aussi vous sentir seul ici dans ce type de métier. Donc réflexion utile au cours du printemps pour sortir de cet état de solitude ou simplement de vide énergétique. Et ce qui est intéressant avec la carte du désert, c'est qu'encore une fois, on a de l'espoir parce que vous avez ce soleil qui essaie de percer les nuages. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu la seule chose qui attire l'œil sur cette carte. Il y en a une autre dans l'oracle de la triade qui s'appelle le Nadir. J'aime beaucoup cette carte où on a un tout petit point blanc dessus et tout le reste de la carte est noir. Et la seule chose qui attire l'œil, c'est ce point blanc. Et bien pour le désert, c'est pareil parce que moi, je mets quand même le focus sur cette magnifique étoile qui brille et qui nous annonce un renouveau après une période de calme plat, d'accord ? Voilà, donc pour moi ici, ce n'est pas un tirage qui est négatif parce que vous ouvrez quand même le jeu avec la bénédiction qui vous dit c'est ok. Même s'il y a tout ça qui suit, on vous dit ça va aller, c'est ok, lance-toi dans un nouveau projet. Si tu as besoin de mettre en place une communication pour comprendre des choses, essaie de le faire. Après une période de silence, une période silencieuse avec soi-même ou avec une autre personne, les choses vont pouvoir se décanter. Voilà le message que l'on vous transmet aujourd'hui, les sagittaires. Allez, on va regarder un peu plus en détail, donc je vais demander encore une carte. Et nous avons la carte de l'équité. 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai dit que je faisais 6 cartes. Donc vous voyez, après une réflexion dans l'écoute du cœur, et bien vous allez retrouver l'équilibre parce que l'équité c'est ça. L'équité c'est quoi ? C'est notre stabilité, c'est notre harmonie. Derrière le yin et le yang qui représentent l'équilibre dans deux polarités, vous avez la balance qui est représentée. Donc ça peut être un équilibre en lien avec un signe de la balance ou ascendant-balance également. Ça peut concerner votre ascendant, mais le symbole de la balance c'est ça, c'est la justice, c'est ce qui est droit. Donc il y a des choses qui vont peut-être être tranchées au cours du printemps. Les sagittaires, des solutions qui vont être trouvées, puisque l'équité encore une fois c'est l'équilibre. Nous avons la carte, le dessin du caducé du médecin, d'une certaine manière qui est représenté ici, qui nous parle de la santé. Ça peut être aussi un retour à votre équilibre au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau psychologique. On peut avoir un retour à l'harmonie sur ce plan-là. Encore une fois, je le dis à chaque fois dans mes guidances, ça me paraît important, je ne pose pas de diagnostic, ce n'est pas mon métier. Mais d'après ce que j'entends et d'après ce que je vois avec cette carte, il y a une possibilité d'accompagner votre santé ou de retrouver une certaine vitalité au cours du printemps. Vous avez également Mercure qui est représenté sur cette carte, la communication. Donc un retour à une communication équilibrée après une période de silence. Ça, ça peut concerner une personne ou une situation bien sûr, mais quand on est dans la communication, on communique plutôt avec une personne. Mais ça peut être aussi une période silencieuse envers vous-même afin de retrouver votre propre fluidité dans votre vie. C'est important aussi de s'accorder du temps. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Quoi que vous aimiez dans la vie, prenez du temps pour faire des choses qui vont nourrir votre âme et votre cœur. Ça va contribuer à retrouver cette équité dans votre vie. En plus, le cas du C ici, il est représenté en hauteur par les ailes. Ça me fait penser un petit peu aux ailes d'Hermès qui est le messager des dieux. Donc ça correspond tout à fait avec Mercure. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Et avec l'étoile, c'est un petit peu l'étoile du berger. Le fait de suivre les messages divins, les messages de votre ange gardien, les messages de l'univers. Il y a beaucoup de réponses qui vous seront apportées au cours du printemps. Et vous avez le 41, 41, 5 qui nous parle du changement et du mouvement. Donc un retour à l'équilibre après une période de réflexion. Donc avec la carte de la science. Et après un passage à vide, un coup de mou, peut-être un coup de déprime, peut-être la perte d'un être cher aussi. Ça peut être une rupture, ça peut être le vide total aussi sur le plan professionnel. Le fait de postuler et la roue ne tourne pas encore en votre faveur. Donc c'est possible que ça dure jusqu'au début du printemps. Mais il y a des solutions qui seront trouvées. Et je pense les Sagittaires que les solutions viendront de vous. Vous pouvez être conseillé par des personnes, ça c'est clair. Mais avec la carte de la science, c'est plutôt votre écoute intérieure qui va contribuer en fait à cette équité du cœur, du corps et de l'esprit. Allez, on va tirer une dernière carte donc avec l'oracle de la triade pour les Sagittaires et Ascendants Sagittaires de YouTube. Qu'est-ce qui va se passer pour eux au printemps ? On finit en beauté quand même. Vous voyez au milieu du tirage, vous avez quelques cartes qui nous indiquent que l'énergie, elle peut être un peu basse. Mais en fait, on remonte dans une énergie très positive parce que vous finissez avec la carte du sceau, d'accord ? Symbole de géométrie sacrée ici. C'est un symbole également que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, notamment pour énergétiser. Ça peut être vos aliments, ça peut être votre eau, ça peut être vos plantes. Vous pouvez aussi travailler sur vos animaux avec ça. Donc les symboles de géométrie sacrée, vous pouvez en trouver en boutique ésotérique, d'accord ? Qui sont faits sur mesure parce que ce sont des dimensions particulières. Ou bien sur Internet, mais bien sûr sur des sites sérieux, ok ? Là, on peut être sur le sceau de Salomon. Donc vous voyez, cette carte, elle vous parle de protection, elle vous parle de spiritualité, elle vous parle d'un retour à l'énergie. Elle nous dit aussi que la spiritualité peut être un guide, encore une fois, dans votre vie. Ça rejoint la carte de la bénédiction et ça rejoint aussi le fait que vos mains ont du fluide, d'accord ? Vous avez la possibilité, je sens quelque chose de vibrant, en tout cas au niveau de votre main gauche, les sagittaires. Après, bien sûr, vous travaillerez avec vos deux mains. Mais cette carte, elle nous indique que vous avez la possibilité de soigner ou d'accompagner, d'accord ? Peut-être de couper le feu ou simplement des dons de magnétisme, d'accord ? Donc peut-être que certaines personnes décideront de s'orienter un peu plus là-dessus au cours du printemps, soit à travers des formations, soit parce que vous allez lire des livres ou parce que vous allez pratiquer sur vous-même ou sur des proches. Mais en tout cas, vous avez des capacités assez spirituelles, assez extrasensorielles aussi, qu'il va falloir utiliser ce printemps et des capacités qui vont contribuer à votre équilibre. En tout cas, la spiritualité sera un précieux allié pour vous. Donc continuez d'approfondir tout ça. Vous êtes clairement dans la fin d'un cycle parce qu'on ouvre le tirage avec le 21, d'accord ? 2 et 1, 3, fin d'un premier cycle numérologique. Et puis on termine avec le 12, encore une fois, 2 et 1, 3. Donc il y a vraiment deux étapes ici de vie. Il y a un parcours, d'accord ? Il y a de l'expérience qui a été acquise, il y a eu de la sagesse, tout ça. Et là, en fin de tirage, il y a un renouveau, d'accord ? Un autre cycle qui s'ouvre à vous avec beaucoup plus de sérénité. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans le soin aussi, que ce soit du médical, du paramédical, thérapie alternative également. Il y a peut-être des personnes ici qui ont quelque chose à faire avec l'autre, le relationnel, le don de soi, l'aide à la personne aussi. Donc n'hésitez pas à explorer tout ça parce que ça peut faire partie aussi de la suite de votre chemin personnel. Allez, c'est parti. Donc pour les sagittaires. Alors avec le cas du C aussi, ça peut aussi vous conseiller de faire quelques examens sur le plan médical. Pourquoi pas, d'accord ? S'il y a eu un coup de mou, s'il y a de la fatigue, ça peut vous inviter à regarder de ce côté-là si tout va bien. Alors j'ai la carte des idées qui vient de sortir. J'aime bien cette carte avec l'ampoule. Ça me fait toujours penser à un état que j'ai trouvé. C'est d'un coup le déclic divin qui sort de nulle part comme ça. Donc vous voyez, vous allez être très créatifs les sagittaires au cours du printemps. Il y a vraiment de nouvelles idées qui vont émerger. Peut-être certaines choses que vous allez fabriquer ou des projets que vous allez planifier. Ça peut être des activités artistiques aussi. Ou tout simplement, vous voyez le déclic ultime. Vous allez vous dire, mais oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi avec cette personne, il s'est passé ça ? Pourquoi je me sens comme ça dans mon corps, dans mes énergies ? On a vraiment cette notion de déclic au printemps. Donc ça va vous faire du bien. Ça va en fait rallumer la lumière dans votre cœur, dans votre vie et dans vos énergies. Notez les idées qui vous passent par la tête aussi. Notez-les sur une feuille de papier. Ça peut être des idées qui vont vous parvenir de manière intuitive où vous allez ressentir quelque chose. Peut-être des idées parce que vous allez voir des messages dans votre quotidien. Ça peut être des phrases qui peuvent être marquantes. Ça peut être aussi des chiffres que vous allez voir souvent, notamment les heures miroir. Notez tout ça parce que ce sont des messages. Ce sont des réponses en fait du plan divin. On communique à travers vous aussi de cette manière. Notez vos idées. On a la carte du décès qui vient de sortir. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé éventuellement avec le désert, d'un coup de mou et d'un passage à vide peut-être suite à un deuil. Donc un deuil officiel, la perte de quelqu'un ou bien le deuil d'une relation sentimentale. Ici, il y a une notion de passage puisque le décès s'est associé aussi à la renaissance, d'accord ? La fin qui donne naissance au début, à quelque chose de nouveau, ok ? Donc là, il y a peut-être un travail d'acceptation qu'il va falloir faire, les sagittaires, par rapport à une situation qui a touché à sa fin ou par rapport à une personne qui n'est plus présente à vos côtés aujourd'hui. Mais je pense que vous allez y arriver parce qu'en association, vous avez une carte qui est très lumineuse. On va regarder ce qui suit. De toute façon, ce n'est jamais évident. C'est toujours un travail en profondeur. Donc pour apaiser votre cœur, vous pouvez essayer la malachite, vous pouvez essayer la venturine, la labradorite, la rodonite aussi, pourquoi pas ? Pour travailler sur l'équilibre du chakra cœur. Donc comme je vous l'ai dit, les guides me parlaient en même temps, donc je voulais vous confirmer à travers la carte quand même. Mais pour moi, vous avez la force suffisante pour aller au-delà de ce qui a été difficile pour vous. Il y a peut-être eu des souffrances, d'accord ? Quelque chose qui a généré de la tristesse ou de l'incompréhension ou peut-être qu'actuellement, les sagittaires, vous vous sentez bloqué dans votre vie, peut-être par rapport à des responsabilités que vous avez. Mais on vous dit que vous avez une force de caractère qui sera suffisante pour pallier à ces blocages. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc vous avez cette capacité à avancer. Vous avez cette énergie vivace qui vous propulse toujours vers du renouveau, d'accord ? Il faut savoir l'utiliser de manière positive aussi puisque le feu, c'est une énergie qui doit être canalisée pour qu'elle soit constructive, d'accord ? Allez, on va terminer avec une quatrième carte pour les sagittaires. Et nous avons la carte des ennuis. Vous voyez, on a une carte positive, une carte entre guillemets négative, une carte positive et encore une carte un peu moins positive. Donc il y a cette notion un petit peu d'énergie en dedans de 6 chez les sagittaires avec un moment donné où ça va aller et puis après ça ira moins bien. Ça peut concerner nos relations de couple, ça peut concerner vos propres énergies, ça peut concerner votre vie pro et même financière avec de l'argent qui rentre et puis de l'argent qui sort. Donc là, il y a cette énergie à venir stabiliser pour que vous puissiez retrouver l'équité au printemps. C'est possible, d'accord ? Les cartes nous apportent des ouvertures. Après, c'est à vous de faire le travail aussi pour pallier à ces blocages. Mais les ennuis pour moi ici, ils ne sont que temporaires parce qu'avec toutes les cartes environnantes et toutes les cartes spirituelles que vous avez, vous êtes accompagnés sur le plan divin des sagittaires. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges le plus régulièrement possible. C'est dans la régularité aussi que l'on peut vous aider. Au plus vous allez demander, au plus vous recevrez. Donc ça, c'est important. Donc au printemps, effectivement, on peut avoir quelques ennuis, quelques blocages. Mais vu que vous avez cette force et cette persévérance nécessaire, je pense sincèrement que vous allez pouvoir aller au-delà de tout ça. C'est une question de temps et c'est une question de travail personnel. Encore une fois, tout n'est pas rose dans la vie. Dans mes guidances, je donne toujours des explications et des outils en développement personnel pour que justement, on aille au-delà des blocages. Ça ne veut pas dire que tout sera simple, mais ça veut dire que vous avez les clés, en tout cas pour avancer au-delà de ces obstacles. Allez, on va regarder avec le petit le normand que j'aime beaucoup. Petit oracle tout mignon. En tout cas, ce format me plaît bien. Donc je vais tirer quatre cartes pour compléter tout ça. Nous avons la carte du cœur, de joie et de bonheur. Te parle ici le cœur, de belles actions d'amour et d'affection. D'accord ? Donc là, il y a des actions d'amour. Ayez des actions d'amour envers vous-même. Déjà, c'est important avant de donner aux autres. Peut-être que vous faites beaucoup pour les autres, mais accordez-vous aussi du temps, les sagittaires. C'est bien de donner, mais il faut aussi donc recevoir. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous sur le plan sentimental. Quelqu'un qui peut vous déclarer sa flamme. Après, ça peut être aussi sur le plan du couple, de nouvelles activités, de nouveaux projets, puisque vous avez la carte des idées sur le cœur. Et associé au cœur, vous avez la carte de la clé. Donc la carte de la clé qui nous annonce des issues positives. On vous dit, si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir affaires et désirs. Donc désirs sentimentaux, d'accord ? Il y a des possibilités ici de régler une situation sentimentale qui a peut-être été compliquée puisque j'ai la carte de la verge qui est sortie ici. Donc la carte numéro 11 qui est un ombre maître qui nous parle d'un passage, ça représente une porte. Mais le 11, c'est aussi associé au chiffre 2. Donc il y a quelque chose à venir nettoyer sur le plan du cœur pour que vous puissiez vous stabiliser au niveau de votre vie affective. Dans tous les cas, vous avez la clé, d'accord ? Vous avez la clé pour pouvoir trouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Il est possible que pour les célibataires, il y ait du renouveau, d'accord ? Parce que la clé ouvre des portes. Donc si vous acceptez et si vous arrivez à ouvrir votre cœur, l'univers vous le rendra de manière positive. Il pourra vous apporter des belles personnes si vous décidez aussi de travailler sur vous et sur ce qui à ce jour n'est pas totalement réglé. Voilà. Donc ça, ça me paraît important. La clé peut nous apporter aussi des ouvertures sur le plan immobilier. Bien sûr, ça ne change pas. Et puis ça vous parle de réussite au niveau des affaires. Donc des affaires peut-être commerciales, des affaires au niveau de transactions financières. Ou peut-être parce que vous allez investir dans certains projets au niveau de l'achat des murs ou d'un commerce ou d'un garage ou d'un bâtiment ou d'une maison. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait de l'investissement ici. Ou peut-être que vous allez rénover certaines choses dans votre maison, vous allez apporter de nouvelles énergies pour vous sentir mieux. Donc la verge, on en a parlé tout à l'heure. Attention, donc au niveau de votre santé aussi. Tout à l'heure, je vous ai invité avec la carte de l'équité à regarder un petit peu à ce niveau-là. Au niveau du printemps, ça peut être de faire des petits examens. Ou simplement en naturopathie, parce que je suis naturopathe dans ma pratique. Quand on arrive au printemps et en automne, on arrive dans des saisons où la détox est importante pour pouvoir ensuite revitaminer et reminéraliser en été. D'accord ? La saison qui est propice. Donc là, puisque c'est le printemps, au niveau de votre santé, peut-être que les sagitaires, avec cette carte, vous auriez besoin de faire un petit nettoyage, une petite détox avec des plantes justement à cet effet. A voir si vous en avez besoin, parce que ça ne va pas forcément concerner tous les sagitaires. mais ça permet de purifier le corps aussi pour qu'il puisse être plus efficace dans son fonctionnement. Donc vous avez les plantes comme par exemple le radis noir, le desmodium, qui peuvent être assez intéressantes aussi pour la détox. Et tous les légumes souffrés, comme le céleri, le poireau, etc. Donc voilà, tout ça, ça vous permettrait de retrouver une certaine vitalité. La verge, ça peut nous parler aussi de certaines disputes ou de blocages au niveau du foyer familial. Peut-être que vous vous sentez bloqué en famille aussi pour l'instant. Ou peut-être qu'il y a des divergences au niveau de certains points de vue. Mais comme on a le cœur, la clé et la cigogne autour de la verge, je pense que ce sont des situations qui peuvent quand même trouver une solution où vous pouvez peut-être trouver un terrain d'entente. Donc la cigogne, c'est synonyme de déménagement. Donc ça correspond aussi à la carte de la clé qui est sortie. La cigogne, c'est aussi les naissances, bien évidemment. Il y en a eu pas mal dans les derniers horoscopes. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant les sagitaires. Mais avec la cigogne, oui, il y a la naissance, déjà votre naissance personnelle. Peut-être le fait de revenir à la vie, de vous sentir vivant à nouveau après une période désertique comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait de retrouver des sensations positives au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies et même dans votre quotidien. Et puis après, la cigogne, bien sûr, nous annonce des naissances. Peut-être que ça va vous concerner vous-même, vous qui regardez cette vidéo, ou bien des proches, des membres de votre famille. C'est tout à fait possible. En tout cas, la cigogne annonce un changement. Allez, on va continuer avec le Line of Love d'Irene Rust. Donc sur l'aspect sentimental, on va venir peaufiner un petit peu ce qui a été dit précédemment. En tout cas, pour les célibataires, pour moi, il y a quand même du renouveau. Il y a de belles rencontres qui peuvent se faire. Maintenant, essayez de balayer ce qui peut rester encore latent au niveau de vos énergies, peut-être au niveau du passé aussi. S'il y a quelque chose qui vous kikine encore, qui vous en kikine encore. J'ai inventé un nouveau mot, qui vous kikine. En tout cas, qui vous en kikine, essayez de voir. Je vous dis ça par rapport aux ennuis. OK, c'est peut-être de mettre un terme à certaines énergies ou à une situation du passé. Pour les couples, ça me semble correct. Ça me semble correct. On peut avoir quelques disputes ou quelques misententes. Mais je pense qu'il y a quand même une possibilité d'aller au-delà de ça. OK ? Après, bien sûr, il faut que chacun fasse la part des choses et fasse aussi sa part pour équilibrer les énergies du couple. Donc au début, on avait le silence. D'accord ? Je vous ai parlé d'un éventuel silence radio pour d'autres sagittaires qui se sentent concernés par ça. Je fais toujours plusieurs interprétations. D'accord ? Parce qu'on n'a pas toutes et tous la même vie. Donc là, j'ai la carte du break qui est sortie, la pause. Vous avez la nouveauté. Donc il y a un nouveau départ qui est possible avec cette personne avec qui vous êtes en silence radio. Certains sagittaires. Là, on est sur le silence radio. D'accord ? Donc vous avez la pause. Vous avez la nouveauté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une introspection qui peut être nécessaire pour prendre un nouveau départ. Vous avez deux fois le 1 ici. On a le 10 et le 1. Donc 10, 1 plus 0, ça nous donne 1. C'est un nouvel élan. D'accord ? Après une période de pause, on peut relancer peut-être une relation qui a été un petit peu complexe. Mais parfois, prendre du temps pour soi et à l'écart des choses, ça permet de voir la relation et même la personne qui est face à nous sous un angle nouveau. Ok ? Ça permet aussi de tirer parti de ce qui n'a pas fonctionné. Donc on peut avoir un nouvel élan. Au niveau des couples, c'est pareil. Avec la nouveauté, on vous invite à relancer l'énergie de votre couple. Peut-être de le dynamiser, de relancer la flamme en faisant de nouvelles choses, relancer la complicité et les moments de partage. Et pour les célibataires, c'est évident. Le break, ça veut dire que ça fait quelques temps que vous n'êtes plus en couple. Et la nouveauté, ça nous annonce un nouveau départ. La carte de la confusion. Donc les réflexions, d'accord ? Les doutes. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que la majorité des sagitaires se sentent un peu confus ou peut-être trop dans le mental. Essayez de travailler le lâcher-prise parce que dans une relation sentimentale, au plus on génère des peurs, des angoisses et du stress, au plus notre partenaire face à nous va devenir comme ça aussi puisque tout est énergie. Donc tout ce qu'on va émettre, eh bien il va le ressentir. Et c'est valable aussi pour votre partenaire. D'accord ? C'est pas uniquement vous ici. Ça peut être ce partenaire-là qui est trop dans le mental et qui peut aussi inconsciemment ou inconsciemment vous polluer énergétiquement. Ce qui peut entraîner la confusion au niveau du couple. Donc pour moi, c'est la seule énergie à travailler ici. Donc si on est confus, c'est que le chakra coronal est en feu. Donc il faut faire descendre cette énergie vers la terre, ancrage. Vous pouvez le faire avec de la visualisation positive. Vous imaginez ce chakra coronal, en tout cas les énergies, descendre vers la terre pour s'évacuer par vos pieds. Vous pouvez utiliser le jaspe rouge, la tourmaline noire, en pierre d'ancrage. Et vous pouvez aussi méditer, bien sûr, faire des méditations d'ancrage où vous demandez de remettre tout ça à la terre. Donc écoutez, oui, pour moi, pour les personnes qui sont un peu indécises ou qui sont dans un silence ou qui ne sont pas sûrs de quelqu'un, vous avez quand même la réconciliation qui est là. Après, comme je le dis toujours quand j'interprète cette carte, le cœur ici a été blessé. On le voit, il a été meurtri. Donc à vous de voir si vous décidez de donner une chance ou pas à cette personne. Au vu du tirage qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ça n'en vaut pas la peine parce que pour d'autres tirages, pour d'autres horoscopes, je l'ai fait avec cette carte-là. Mais là, au vu des cartes qu'on a, si le silence et la pause sont utilisés à bon escient, on peut avoir un redémarrage amoureux positif. Après, pour les célibataires, il y a peut-être encore la guérison du cœur à apporter, sortir d'un état de peur ou de fermeture du cœur pour enclencher la nouveauté parce que vous avez des rencontres possibles ce printemps. D'accord ? Et puis, pour les couples, pareil, il y a quand même un nouvel élan. C'est plus de relancer une activité complice, voilà, du partage. C'est ce que je ressens pour les couples aujourd'hui. Allez, on va finir avec une carte générale sur le sentimental pour les sagittaires et ascendants sagittaires. Et nous avons l'âme sœur. Donc oui, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc je pense que vous êtes avec la bonne personne les sagittaires. Pour les célibataires, on peut avoir une rencontre d'âme, donc une rencontre assez forte, assez fusionnelle, assez connectée sur le plan énergétique. Peut-être une rencontre avec une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. Peut-être aussi qu'au moment de rencontrer cette personne, les célibataires, vous allez avoir cette sensation de déjà vu où vous allez tout de suite vous dire mais je l'aime cette personne, c'est lui, c'est elle, c'est le bon, c'est la bonne personne. Donc ce sera assez étrange pour vous mais vous allez le ressentir au plus profond de votre âme. Et ici, on peut être aussi dans une connexion d'âme sœur, une connexion de flamme jumelle. En tout cas, un lien assez fort, bien sûr, qui demande du travail mais qui est très bénéfique pour vous, pour votre cheminement personnel aussi. Donc voilà, on est sur des liens sentimentaux ici qui en valent la peine. Donc je trouve que c'est une très bonne guidance les sagittaires. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez me dire si ça vous a parlé ou pas. Et pour toute demande de consultation privée, ça se passe juste en bas de cette vidéo. Vous avez mon site internet, c'est morganeguidance.com et également mon adresse mail pour me contacter en privé. Merci les sagittaires, excellent printemps à vous et puis à très vite pour d'autres guidances sur YouTube. Bye bye !